C'est un travail qui s'appelle l'homme et l'animal, c'est un travail que j'ai effectué sur une année grâce à la maison européenne de la photographie qui m'a financé ce travail là. Donc j'ai travaillé sur la relation de l'homme et l'animal, l'animal en tant qu'outil, en tant qu'objet de consommation, en tant que compagnon, l'animal et l'enfance. Et puis après j'ai fait aussi une série de nature morte à partir de trophées de pêche ou trophées de chasse. J'ai voulu travailler avec un appareil que j'ai découvert il y a maintenant deux ans. J'avais présenté une première série de photos pour le festival de la photo méditerranéenne, le festival Photomède à Sanary. Et j'ai vraiment aimé la technique qui s'appelle l'ambro-type. Ce sont des positifs sur plaque de verre qui nous permet d'avoir une ambiance extraordinaire avec des photos peu communes, avec des erreurs dans le développement, des ébrures, des tâches, etc. Et c'est tout ce procédé là qui me plaît et qui me permet de donner l'ambiance qu'on peut avoir sur cette série sur l'homme et l'animal. Ce sont des modèles uniques puisque c'est un positif que l'on a sur la plaque de verre. Donc, ce n'est pas quelque chose de reproductible. Une photo, c'est unique. Pour chaque photo, il me faut à peu près 30 minutes, voire une heure de préparation. Et puis, on n'est pas trop au courant de cette technique maintenant. C'est quand même très rapide en principe avec le numérique. C'est un clic, c'est un centième moins 2 centièmes de seconde. Alors que là, moi, les pauses, c'est aussi entre 7 et 10 secondes de pause. Donc, pendant ce temps-là, il se passe des choses. Et c'est là que j'ai l'impression que la photo se charge en émotion aussi, où on ressent un peu plus ce que veut dire le modèle. J'ai travaillé principalement dans mon studio et j'ai composé moi-même les photographies avec les personnes que j'ai pu rencontrer au cours des pérégrinations sur une année, c'est-à-dire des pêcheurs, des chasseurs, des chasseurs de requins, des gens un peu déjà hors du commun, qui avaient un physique assez incroyable et qui ont aussi participé à l'ambiance de la série. Il y a une vraie relation d'amour avec l'animal pour chacun des modèles qui sont exposés. par exemple, le chasseur, il arrivait de la chasse, il s'arrêtait au studio, il s'assit dans un fauteuil. Bon, j'avais fait une mise en scène, mais il y avait un côté aussi spontané et naturel. Je ne voulais pas quelque chose de faux, de figé, de tréposé. Pareil pour l'orque à Marine Land, c'est quelque chose qui s'est fait tout naturellement, en fait, pour ne pas ressentir un stress ou quoi que ce soit du studio. La photo, c'est vraiment une passion que je fais à côté, même si ça me prend maintenant de plus en plus de temps, donc peut-être qu'il faudra faire un choix un jour. Merci.